La situation du matériel vieillissant se fait sentir dans les blocs opératoires de l'Estrie. Elle est, comme tout le reste du réseau de la santé, probablement un peu sous-optimale. Le Dr Yves Collin est chef du département de chirurgie générale. Il constate que la mauvaise qualité de certains équipements occasionne des problèmes. À l'occasion, on se ramasse avec un appareil moins fonctionnel que prévu ou non fonctionnel. Et c'est là où ça peut, des fois, mettre la charge de travail, si vous voulez, sur le personnel, qui est déjà pas nombreux, comme vous le savez. Dans le contexte actuel, j'oserais dire que c'est des problèmes qu'on n'a pas vraiment le luxe d'avoir. Sans faire de parallèle direct avec la pénurie de main-d'oeuvre, il est persuadé que ça n'a rien pour aider. La pauvre infirmière qui a déjà fait plusieurs heures dans la semaine, ça lui plaît probablement pas de courir après un autre instrument parce que celui qu'elle a initialement prévu n'est pas de la qualité qu'on souhaiterait ou ce genre de situation-là. Si cinq minutes-là revient trop souvent, bien, éventuellement, effectivement, c'est... comment dire... Soit du temps qui est carrément perdu, du stress non nécessaire, j'ai le goût de vous dire, pour du personnel. En mai dernier, le ministre de la Santé annonçait son plan de rattrapage des chirurgies hors délai. Il y avait alors 1648 estriens en attente depuis plus d'un an. En cinq mois, la liste a diminué d'une centaine de personnes, mais on est encore très loin de la cible fixée par le ministre, qui devrait être à 722 en mars prochain. Cinq minutes, une fois, c'est pas grave. Mais au bout de l'année, là, à coup de cinq minutes, on aurait peut-être pu faire plus de chirurgie, non? Bien, c'est sûr que, comme je vous dis, ça, c'est... c'est extrêmement difficile à mesurer. Le gros bon sens est d'accord avec ce que vous affirmez, là. Et c'est sans parler de l'instauration de nouvelles technologies qui existent, qui pourraient être mises en place, mais qui ne le sont pas encore. Il y a certaines technologies qui nous permettraient peut-être d'avoir un roulement plus efficace. Et à la limite, si c'est pas nécessairement d'opérer plus de patients dans une journée, mais de rentrer certains programmes opératoires dans des délais plus restreints, ça mettra moins de pression sur le système, tout le monde. Je pense que tout le monde, à la fin de la journée, serait gagnant. Des solutions attendues par le personnel qui, au final, bénéficieraient aux patients. Jasmin Dumas, TVN Nouvelles, Sherbrooke.